Salut les investisseurs, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Devenir Entier. Je voulais commencer par remercier tout le monde pour vos commentaires et la trentaine de personnes qui s'est abonnées. Je prends le temps de répondre à tout le monde, donc à la moindre question, laissez la trace de votre passage ou de votre soutien. Aujourd'hui, on va parler de rentabilité d'un investissement locatif. Avant de commencer la vidéo, pensez à la liker pour m'apporter votre soutien et à vous abonner pour voir dès lundi à midi la prochaine vidéo sur le financement bancaire d'un investissement avec en bonus un guide pour préparer son dossier, donc soyez nombreux dès lundi. La rentabilité mesure la performance d'un investissement locatif, donc comment la calculer, combien l'immobilier rapporte-t-il ? Un placement s'est fait pour rapporter, par exemple vous placez 1000€, un an plus tard vous avez 1040€, soit 4% de rentabilité. En matière d'investissement immobilier locatif, vous commencerez par vous intéresser au rendement locatif. Grosso modo, c'est le ratio entre ce que vous rapporte le logement, que vous louez donc les loyers et son prix d'achat. Et donc ce calcul est ultra important en tant qu'investisseur, votre opération immobilière ne doit pas vous faire perdre d'argent. En bref, c'est quoi la rentabilité locative ? Le calcul de base prend en compte les loyers et le prix du logement, ce qui permet d'obtenir le rendement brut. En lui ajoutant les charges et les impôts, vous obtenez la rentabilité nette et la rentabilité nette nette. Reste à savoir comment ça fonctionne précisément et surtout combien rapporte vraiment la pierre et c'est mon rôle de vous l'expliquer. Donc quelle est la différence entre rendement et rentabilité ? Chaque mot a un sens, surtout en matière d'investissement immobilier. L'idée est donc de savoir précisément de quoi l'on parle pour bien faire la différence entre rendement et rentabilité. Le rendement locatif concerne uniquement les revenus que votre logement va vous rapporter. La rentabilité locative, elle, intègre les revenus générés par votre logement loué et la variation de prix du logement dans lequel vous avez investi. Si l'on tient compte de tous les flux financiers, la revente notamment, on parlera de taux de rentabilité interne. Comment calculer le rendement d'un placement immobilier ? On va commencer avec la rentabilité brute. Elle s'obtient en divisant le loyer annuel par le prix du logement et en multipliant le résultat par 100. Il s'agit donc d'un rendement brut annuel. Exemple, une maison achetée 150 000 euros et louée 750 euros par mois rapporte 6%. 750 x 12 divisé par 150 000 x 100 égale 6. Pour moi, le rendement locatif brut est un premier indicateur très utile. Il permet de comparer ce qui est comparable. Pour chaque bien, en effet, les charges ou encore la fiscalité locale diffèrent. Cela dit, la rentabilité brute ne donne qu'une première indication et d'autres facteurs doivent être pris en compte pour calculer plus précisément. Pour affiner le calcul, il y a la rentabilité nette de charges. C'est le même calcul que la rentabilité brute, mais dans le loyer, il faut déduire la taxe foncière, les charges non récupérables sur le locataire, les frais de gestion, les charges de copro, les coûts de l'assurance bailleur et loyer à payer si vous en avez souscrit une. Donc au loyer de notre maison, vous ôtez 700 euros de taxes foncières, 10% de frais de gestion si vous en avez, donc 900 euros, 400 euros de charges non récupérables. Le nouveau loyer est donc de 7000 euros. La rentabilité nette de charges est donc de 7000 divisé par 150 000 x 100 égale 4,66%. Ici, vous avez une idée bien plus précise du rendement de votre investissement locatif. Et enfin, il y a la rentabilité nette nette. Il s'agit de la rentabilité nette de charges auquel on déduit s'il y a les impôts et les cotisations sociales. Les revenus du patrimoine et de placement sont soumis à toutes les cotisations sociales, c'est-à-dire la contribution sociale généralisée, la CSG, à 9,2%, la contribution au remboursement de la dette sociale, la CRDS, à 0,5%, le prélèvement de solidarité à 7,5%, ce qui nous amène les cotisations sociales à 17,2%, calculées sur l'intégralité des revenus. Pour les impôts sur le revenu, il s'agit de votre tranche marginale d'imposition, suivant vos revenus découpés en tranches et chacune imposée à un taux différent. Elle peut aller de 0 à 45%. L'évaluation précise de la rentabilité nette nette relève du cas par cas. Elle dépend du profil fiscal, notamment du taux d'imposition de chaque bailleur et de chaque investissement. Perso, je regarde peu la rentabilité nette nette car il est facilement possible de ne pas payer d'impôts au LMNP au réel. Et enfin, pour finir, nous allons parler du cash flow de votre investissement immobilier locatif. Le cash flow en immobilier est la notion centrale qui permet de mesurer la performance d'un investissement. C'est de lui dont parlent en permanence tous les investisseurs passionnés qui comparent leur portefeuille de biens. Il est donc important de bien comprendre cette notion, savoir la calculer et l'avoir bien en tête dès que l'on se lance dans un nouveau projet immobilier. Comment calcule-t-on un cash flow en immobilier ? Pour calculer le cash flow, on prend le loyer annuel hors charge et on soustrait tous les frais, taxes, impôts, crédits. Et ça nous donne le cash flow. Donc au loyer annuel hors charge, on peut retirer l'assurance, la taxe foncière, les charges de copro, l'entretien du bien, les impôts et la gestion locative. Le rendement ne prend pas en compte le crédit immobilier contrairement au cash flow. Moins tu as de crédit immobilier et plus le cash flow immobilier sera élevé. J'espère que tu as apprécié cette vidéo sur les éléments clés pour un investisseur. Si tu as aimé la vidéo, pense à t'exprimer en me laissant un commentaire et en t'abonnant pour voir la suite de mes vidéos sur l'investissement immobilier et boursier. La prochaine qui va arriver dès lundi midi sera sur le plan de financement bancaire avec un guide pour avoir un bon dossier bancaire. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt. Ciao ciao !